C'est un accord qui vise à assurer, après la fin de l'arène, dispositif qui prend son terme à 2025, avoir un prix relativement abordable sur, au fond, ce que nos anciens ont décidé et ont payé, qui est le nucléaire historique. C'est les Françaises et les Français qui ont payé pour ce nucléaire historique. Il est normal qu'on en bénéficie aujourd'hui et donc qu'on puisse envisager un prix moyen de l'électricité fondée sur le nucléaire historique, proche du coût de revient de ce nucléaire historique, qui est aujourd'hui estimé par la Creux. Ça fera l'objet d'estimations régulières, évidemment, à l'avenir, pour s'assurer qu'on est toujours dans les clous, aux alentours de 70 euros le mégawatt-heure. Cet accord, il visait aussi à ce que les gros consommateurs d'énergie, industriels, soumis à la concurrence internationale, puissent bénéficier de prix inférieurs. Vous savez qu'aujourd'hui, l'arène, c'est 42 euros le mégawatt. Ce n'est pas pour toute la consommation. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine, quand les prix montent au plafond, il y a une partie de la consommation qui est très, très chère. Donc les prix de l'électricité pour nos industriels peuvent monter, mais on avait quand même à peu près 50% de la consommation assurée à 42. On souhaite que les gros consommateurs, dits électro-intensifs, puissent avoir des prix encore meilleurs que les 70 euros dont je parlais, et de la visibilité sur les volumes. Il faut, si on souhaite garder des aciéries, des alumineries, des cimenteries en France, que c'est grande industrielle de la visibilité. Et puis, troisième élément très important de cet accord, éviter justement que ce qui s'est passé à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie se reproduise, c'est-à-dire une montée des prix au plafond, qui fait qu'on n'a pas de coupe-circuit et qu'on est obligé d'inventer, on l'a fait avec vous, Assemblée et Sénat, des mécanismes pour limiter l'impact de ces chocs énergétiques très forts sur les concitoyens, ménages et entreprises. Donc cet accord, il vise à ça.